Musique 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 Comment même ? Qu'est-ce qui y a au programme ? On va parler de la personne Favodon qui est le directeur général des services de la nouvelle Creceletique. Mon intervention ce soir sera très courte. En effet, il est coutume, traditionnellement, de revenir sur l'année passée, d'en dresser le bilan et d'introduire les nouveaux exercices qui s'annoncent devant nous. Je préfère aujourd'hui parler en unique nom de la comité de commune, tirage, chambre et oise, et donc de ne pas revenir sur les deux anciennes intercommunalités, au risque, au mieux de différencier les périmètres, au pire de les comparer. Nous sommes aujourd'hui tous réunis et je souhaite donc insister sur l'indispensable obligation de travailler tous ensemble. J'aime souvent me répéter à dire que les habitudes sont faites pour être changées. Prenons donc dès maintenant le virage de la fusion en bannissant de nos propos les mots région de Guise et tirage d'hommage, les services à la personne et l'urbanisme et l'aménagement. Ce dernier pôle sera d'ailleurs basé à Wessigny afin d'être présent au mieux sur l'ensemble du territoire et les trois autres à Guise au siège social. Cette organisation est née du travail préparatoire à la fusion et s'inscrit en totale complémentarité avec les compétences que nous devons et que nous devons exercer. Penser, anticiper, préparer, modifier, proposer, avancer, ce sont tous ces qualificatifs avec lesquels nous vivons au quotidien depuis plusieurs mois pour qu'aboutisse aujourd'hui cette fusion. Je souhaite donc ici remercier l'ensemble des agents qui ont contribué à sa mise en place. Ils sont dans la salle et ils, ou plutôt elles, parce qu'elles sont plus nombreuses, se reconnaîtront. Bienvenue donc dans cette salle de la comité de commune tirage chambre et oise qui, à l'inverse de la taille de nos collectivités, semble se réduire de plus en plus. On va récupérer la compétence de l'eau pluviale. En 2018, on va récupérer Gemapi et en 2020, on va récupérer l'eau potable. À mon avis, ce n'est pas terminé et je pense que d'ici 2020, on aura encore récupéré d'autres compétences. On va aller un petit peu. On a des gros projets. Je pense que le projet le plus intéressant qu'on avait décidé tous ensemble, c'est le très haut débit, la fibre optique. Moi, j'y crois. J'y crois fortement parce qu'on sait que dans nos régions, c'est un petit peu difficile quand on me dit oui, mais il n'y a pas d'emploi. C'est vrai que c'est compliqué de faire venir des entreprises. Mais j'ai bon espoir qu'avec la fibre optique, on arrive à faire venir justement maintenant des entreprises. Donc c'est un rêve. Je l'ai mis dans le journal. Vous le savez tous quand j'ai été élu. C'est peut-être un rêve, c'est une utopie, mais on est aussi dans une utopie avec le mystère de l'intérêt. Donc j'y crois. Je le souhaite fortement. J'irais que j'étais très très heureux que vous m'invitiez. Vraiment très heureux pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça me permet de voir tous les représentants des communes qui m'invitent également de leur côté. Mais je ne peux pas évidemment venir sur toutes les communes parce qu'on a vraiment beaucoup d'invitations. Donc c'est l'occasion de nous voir tous réunis ici. Et puis aussi parce que cette fusion, cette nouvelle communauté de communes, moi, je suis convaincu qu'elle va bien fonctionner. Elle part sur de belles bases. Et ça fait plaisir de venir en TIRH et de voir qu'au fond, malgré les difficultés, malgré les contraintes de la loi NOTE, parce que c'est vrai que tu l'as évoqué à l'instant, c'est contraignant quand même, pas évident. Et ça aurait été sans doute mieux, effectivement, qu'on puisse attendre au moins un renouvellement de membres. Et néanmoins, malgré ces contraintes, c'est l'endroit où, quand on regarde dans tout le département, c'est l'endroit où ça se passe le mieux. Ça se passe le mieux parce qu'en TIRH, sans doute, qu'on sait faire front, on sait faire face face à la difficulté. Et puis on sait s'organiser assez rapidement, c'est le cas ici, et puis s'entraider pour faire en sorte que, d'une obligation qui nous est faite, d'en en face, une vraie force. Donc je suis convaincu ici que vous allez ouvrir une nouvelle page de l'intercommunalité en TIRH, ici, en Sambre-et-Oise, et que cette nouvelle page, ça sera une belle page parce que je suis convaincu que vous allez faire du bel ouvrage ici, dans le nord de la TIRH. Donc je suis vraiment heureux. Et Patrick, bien évidemment, je suis convaincu qu'il est dans la même démarche. Ce qu'il fait ici à Guise, je suis convaincu qu'il va le faire pour que tout le territoire de sa communauté de communes. Donc je tenais le féliciter, M. le Président et M. le Premier Vice-président, parce que ça, c'est vrai, un duo de choc qui va emmener tout le monde derrière lui-ci, et je suis convaincu. Je suis convaincu. Ben oui, et puis on voit qu'il y a déjà de la cohésion, ça c'est fort. C'est super quand il y a de la cohésion comme ça. Et puis vous voyez, comme vous êtes très nombreux, ça montre que les choses sont passées correctement, même si toujours, il peut y avoir des petites bricoles qui ne vont pas, mais dans l'ensemble, on voit que ça s'est bien passé, parce que tout le monde a plaisir à être ici. Je souhaite que le département soit à vos côtés pour structurer ce territoire qui en a besoin, pour faire en sorte de répondre aux attentes, et puis faire en sorte que la tirage, elle soit devant, et qu'une belle locomotive, c'est vous qui êtes devant ce soir. Voilà, bravo à toutes et à tous, et une très bonne année. Je rejoins tout à fait ce que dit Nicolas d'abord. C'est une bonne occasion quand effectivement on se réunit pour la traditionnelle cérémonie des vœux, de rencontrer tous les mères en même temps. On a eu un premier exercice avec l'ancien canton de Wassini, qui fait toujours ce petit exercice, et puis c'était un moment d'échange aussi assez sympa. Quoi vous dire ? À part que je suis persuadé que sur l'avenir, moi je ne me fais aucun souci, parce que ça a été anticipé cette fusion, déjà depuis longtemps, avec la maison de la petite enfance, avec un tas de projets, vous étiez déjà habitués à travailler ensemble. Moi, dans ma circonscription, je n'avais qu'une obligation, c'était effectivement la tirage d'hommage, et ça s'est bien passé. Alors je suis un député euro dans le département, parce que les autres, ça s'est des fois été quelquefois un peu plus tendu, mais parce que ça avait été justement bien préparé, et que, tu l'as rappelé Hugues, on voit bien le sens de l'histoire, on voit bien qu'on va arriver sur des... parce qu'il y a des contraintes budgétaires qui sont quelquefois fortes sur les communes, et qu'il y a une nécessité de partager les compétences, c'est de mutualiser, de faire les choses ensemble, tout simplement, et ça paraît pertinent, avec ce souci qui doit rester à l'esprit, et puis une obligation, je pense, même pour les élus, c'est de travailler effectivement en complémentarité entre la ville-centre et la ruralité qui est un peu plus profonde, en termes d'organisation des services, d'implantation des services, d'implantation des structures. On est vraiment dans l'aménagement du territoire, et c'est pertinent. Alors, vous avez des outils, bien sûr, pour vous aider, des outils qui n'existaient pas, je le dis quand même, parce qu'on ne peut tout faire bien, mais il y a des choses qui étaient très attendues sur nos territoires, surtout avec les petites villes, le contrat Centrebourg-Pourguise, et si ça se développe, c'est aussi parce qu'il y a quand même des moyens, c'est-à-dire 800, je bénéficie de la même chose sur Gouin, c'est deux dossiers qu'on a appuyés fortement, parce qu'il n'y avait pas, je vais rappeler où va Guise, il n'y avait pas cette politique de la ville, parce qu'on était en dessous de 10 000 habitants, il n'y a pas de dispositif pour vraiment flécher des moyens pour s'organiser, pour se développer.